Les besoins en sang total sont très importants pour le moment et cette semaine. En effet, suite au pont du mois de mai et aux nombreux jours fériés, récemment le week-end de Pentecôte, les stocks sont très fragiles actuellement à l'établissement français du sang. C'est pourquoi chaque don compte et c'est une semaine où nous attendons une forte mobilisation des donneurs pour toute la région, bien évidemment. Donc le donneur se présente avec une pièce d'identité lors du premier don. Il est inscrit, accueilli par une secrétaire d'accueil. Il vient ensuite l'étape médicale où le donneur remplit son questionnaire médical d'aptitude au don. Puis si tout est OK, le donneur donne. Le prélèvement lui-même dure une dizaine de minutes en tout et pour tout. Et vient ensuite la période de collation. C'est un temps de restauration et de pause pour le donneur et de récupération. Il faut compter une petite heure de l'entrée en collègue jusque la sortie. Alors donner son sang, c'est un geste important, citoyen et généreux. Les malades ont besoin de sang tout au long de l'année. Donc c'est important et le message qu'on véhicule à l'établissement, c'est de donner très régulièrement son sang. Alors les dames peuvent donner leur sang 4 dons par an, les messieurs 6 dons par an. Nous comptons sur leur générosité et donc des dons très fidèles et des dons réguliers tout au long de l'année pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins de toute la région. Les dons de plasma, ce sont des dons sur séparateur de cellules qui se réalisent uniquement sur les sites fixes de collecte. Ce sont des dons plus longs qui nécessitent une heure de prélèvement. Et les besoins en plasma sont très importants également pour soigner les malades qui en ont besoin, notamment les hémophiles par le recueil du plasma pour assurer la fabrication des médicaments dérivés du plasma et notamment les facteurs de coagulation. Et là, les besoins sont très importants également.